Alors, nous sommes le 28 août 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour tout ce dont il m'a béni. Et comme d'habitude, je vais essayer de faire avec vous le listing des bénédictions que j'ai reçues du Seigneur. Mais alors, je le précise, entre la dernière fois où je l'ai fait et aujourd'hui, il y a environ presque 15 jours déjà, chaque jour a été l'occasion pour moi de recevoir des bénédictions du Seigneur. Alors, comme je l'ai déjà dit auparavant dans d'autres documents tout à l'heure, j'ai dû, pour des raisons indépendantes de ma volonté, quitter mon domicile. Donc, je n'ai pu archiver toutes les bénédictions du Seigneur que j'ai reçues. Je vais simplement en mentionner quelques-unes de mémoire. Mais bien entendu, vous l'aurez compris, elles ne peuvent pas toutes être citées ici pour des raisons bien indépendantes de ma volonté. Vous le comprendrez. Et donc, parmi ces bénédictions, j'ai reçu du Seigneur, des mangles, du pain comme d'habitude, mais aussi deux fruits à pain, du noni, des feuilles de citer. Vous savez comment je les aime puisque le Seigneur m'a inspiré bien des bonnes choses, bien des bonnes recettes à partir d'elles. Et aussi, Dieu a fait quelque chose d'un monsieur extraordinaire. C'est que non seulement il m'a fait avoir des pommes lianes, qui sont des fruits que je n'aimais pas. La pomme liane, liane, je dis bien liane, qui est une espèce de cousine de la pomme maracuja, qui est un fruit que je n'aimais pas, auparavant, je le précise ici, tout comme le fruit à pain, ou encore le giroumon. Mais le Seigneur m'a inspiré de tellement bonnes recettes à partir de ces éléments-là que maintenant je les chéris. Et Dieu m'a béni au point qu'il est mis au cœur de mon pasteur de me faire avoir dans le même temps un plan, carrément, de cette plante. D'autant que Dieu a béni mon pasteur en lui permettant d'avoir une espèce de, enfin, la variété de pommes lianes, qui là, je dis, c'est extraordinaire, puisque nous lui avons rendu visite une première fois et il n'y avait pas du tout de pommes lianes dans son arbre. Et nous sommes revenus peut-être deux jours après, l'arbre avait déjà produit plusieurs fruits, genre je n'en revenais pas. Et donc, c'est quand même, enfin, je dis arbre, c'est une manière de parler, parce que là, en fait, chez lui, la pomme liane grimpe autour d'un arbre. C'est pour ça que j'ai le réflexe de dire arbre parce qu'on voit un arbre visuellement. Mais c'est vrai que ce serait plutôt une espèce de plante envahissante et qui fait des fruits, en fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas. Mais il suffit de la faire pousser sur une tonnelle ou autre chose que sa forme d'envahissement n'est pas gênante du tout. D'autant que son fruit est tellement succulent que, j'ai envie de dire, ce n'est que secondaire, cette question-là. Donc, en plus, voilà, le Seigneur m'a béni en me permettant non seulement d'avoir un plant de pomme liane, mais aussi des plantes ornementales, ainsi que la fleur de palmiers ou de palmiers dont je parlais tout à l'heure. Et puis, bien d'autres bonnes choses, c'est moi qui ne pense pas nécessairement à tout, comme je le disais. Et je lui rends vraiment grâce et grand, parce qu'une fois de plus, le Seigneur m'a gâtée. Et il m'a gâtée aussi en me bénissant. Je sais l'avoir dit, il me semble, dans un autre témoignage, mais je ne sais plus s'il va apparaître cette semaine ou pas. Donc, je le précise. Il m'a aussi béni en m'envoyant en matière d'éléments qu'il me fallait pour mes loisirs créatifs. 8 à 10 bobines de fil accrochetées de plusieurs couleurs et qui me permettent d'avancer dans l'ouvrage que j'ai commencé. C'était vraiment nécessaire, ce n'est pas du luxe. Je veux dire, ce n'est pas pour jouer ni rien, c'est vraiment parce qu'en plus, ça fait partie de travail important qu'il me fallait absolument terminer. Alors, avec cela, il m'a envoyé également du fil câblé que je lui avais demandé. Des perles, vous m'avez peut-être entendu demander ça dans la prière, je ne sais plus. Et puis, notre élément créatif également, utile à la création, il m'a permis aussi d'avoir du sable de différentes couleurs. Ça aussi, je lui avais demandé, je lui avais prié pour ça. Puisque chez nous, selon l'endroit où vous allez prélever en Guadeloupe du sable, vous avez du sable de diverses couleurs. J'ai comme ça notamment du sable au clair et du sable noir qu'on trouve en région mastérienne. Dieu, j'ai pu prendre ces jours-ci et toute la gloire revient à Dieu. Qui a mis au cœur d'un frère de m'en prendre et que le Seigneur le bénisse encore. Je parle ici positivement, abondamment, puissamment, richement donc. Et puis, oui, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, donc j'ai pensé à parler des éléments que j'ai reçus en matière utile pour la création, enfin pour le travail de création que je fais en matière de loisirs créatifs. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de citer dans ma liste d'éléments, on va dire plutôt alimentaires, que j'ai aussi reçu du Seigneur des olives, noires et vertes, comme je lui avais demandé, du fromage raté et de la montarde en grain. Vous m'avez entendu lui demander ça dans mes prières ? Eh bien, je tenais à préciser que le Seigneur m'en a béni, du jambon fumé aussi. Et il m'a béni. Ah oui, concernant les pommes lianes, il m'a doublement, j'ai envie de dire même triplement béni. Non seulement on me permet d'en avoir des pommes lianes chez mon pasteur plus le plan, mais figurez-vous qu'après vous êtes passée chez mon pasteur, j'ai dû séjourner dans une autre maison chrétienne et il se trouve que, sans m'en rendre compte, j'ai oublié les pommes lianes que j'avais déjà conditionnées pour pouvoir les utiliser chez la personne chez qui j'étais. Et Dieu le sachant, dans sa préscience, il savait, il avait déjà compris que, vu la gravité de la situation que je vivais et que je le rappelle, a fait que j'ai failli perdre la vie et que ça impliquait que je doive quitter mon domicile. Eh bien, vous savez, quand vous vivez ce type de situation, vous ne pensez pas toujours à toute chose. Et bien entendu, ça implique, une fois que j'étais dans l'autre maison chrétienne dont je parlais tout à l'heure, je n'ai plus pensé à ça et j'ai oublié les pommes lianes que j'avais déjà conditionnées afin de pouvoir les utiliser. En rentrant, eh bien, Dieu m'a béni, mais grandement béni, en mettant au cœur de quelqu'un chez moi d'acheter les pommes lianes au supermarché. Donc, je les ai oubliés dans une autre maison, mais en rentrant tout à l'heure, j'ai découvert que Dieu, sachant que dans sa préscience, que lui qui sait toutes choses par avance, donc, par définition, lui qui savait que j'allais les oublier dans la maison où j'étais. Eh bien, il a tout prévu et je lui rends ici grâce et grand. Et il a mis au cœur de quelqu'un d'autre à la maison de me mettre déjà des pommes lianes au frais. C'est vous dire comment Dieu est merveilleux et ça, c'est une bénédiction triple. Non, je lui rends ici vraiment grâce et grand. Je trouve ça extraordinaire. Une fois de plus, voyez, sentez comme l'éternel, notre merveilleux Dieu d'amour est bon et merveilleux. Je lui rends vraiment grâce et grand. Et bien entendu, je faisais allusion ici en disant à quel point il y a des merveilles, des produits et des miracles. Son nom, comme il est écrit en Job 5, verset 8 à 9. Mais donc, précédemment, vous l'aurez compris, quand je disais santé, voyez comme l'éternel est bon, je faisais allusion au passage du psaume 34, verset environ 9 à 10, mais je vous invite à le lire dès le verset 5 à 13, 20 par là, jusqu'à 20. C'est un passage vraiment nourrissant, édifiant et que personnellement, j'aime beaucoup et qui est gravé sur mon cœur. Tout comme je vous invite à faire la prière qui va suivre en terminant également par ce passage que vous savez que je chéris aussi. C'est le passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Oui, j'ai oublié de préciser deux produits dont le Seigneur m'a également béni. Même trois, parce qu'il m'appelle béni de feuilles de thé, mais aussi de mandarine, d'une variété d'orange qui ressemble à quelque chose entre la mandarine et la tangerine, et également de l'eau pétillante qu'il a mis au cœur de mon frère de Mofri, et je lui en remercie parce que c'était vraiment nécessaire. Et je le dis encore, toute la gloire revient Dieu à Jésus à son Saint-Esprit. Merci pour toutes ces bonnes choses, Seigneur, je t'aime. Oui, alors je prends le temps de préciser que juste après vous avoir témoigné de ce que je viens de dire, enfin de rajouter comme élément, le Seigneur vient de m'envoyer des bénédictions encore, et je lui rends grâce et gloire, dont un paquet de farine que je lui avais demandé, type 55, et aussi du corned beef en boîte, du jambon fumé, de l'avion haché, et des médicaments dont j'avais vraiment besoin, et je lui rends grâce et gloire pour tout cela. Ainsi que du pain, bien sûr. Je tenais simplement à rajouter également, faire un petit rectificatif de plus, j'avais pas encore vu cela, mais le Seigneur m'a aussi envoyé 4 soupes verres, comme je vous en témoigne depuis plusieurs semaines, qui m'en envoient un verre ou à l'orge, des fois, aux gros oeils, un pack de 6 bouteilles d'eau minérale Contrex, l'eau pétillante dont je parlais tout à l'heure, mais aussi des rouleaux, des chitos, et également, je lui avais demandé des mécanismes horlogers, puisque je réalise des petites pendules ou horloges. Bien, il m'en a envoyé deux aujourd'hui, je tenais aussi là encore à dire comment Dieu est celui qui nous donne un coup de pouce dans toutes nos créations, et témoigner du fait qu'il m'ait béni sur cette question, et toute la gloire en revient là encore à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons-nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, et bien je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède, et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui, et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisque t'appartiens éternellement Dieu, puisque tu l'as créé cette vie, donc tu en es le seul maître et propriétaire, comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de compte pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse amondamment, puissant et richement. Et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, et tous ceux que vous aimez, et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est un douloureux. Et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie. Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui, et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main, et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le Maître et Créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marque 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marque 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt. Sous-titrage ST' 501